... Amis, arborons ce jour nos habits de lumière et partons fièrement droit dans nos bottes, baïonnettes aiguisées, fusils bien armés, affronter l'ennemi au champ d'honneur. Plus sérieusement, à l'impossible, nulle tenue dit-on, mais sur un match de coupe, il n'y a jamais rien d'impossible. Bien sûr que nous n'aurons pas les faveurs des pronostics, mais ce match-là, nous l'attendons depuis très longtemps. Il vient quasiment à la conclusion d'une saison qui a souvent été porteuse d'espoir et qui, compte tenu du profil de la formation de Michel Derzacarian, va très certainement donner lieu à un match très disputé. Très disputé, très attrayant forcément, les stars du Paris Saint-Germain au stade de la Mausson contre l'équipe montpellieraine de Vittorino Hilton, d'Andy Delors et compagnie. Nous serons quasiment tous au complet avec les retours de Mollet, avec les retours de Savanier. Et puis la stratégie de Derzac qui a déjà pensé depuis plusieurs jours à la façon dont son équipe abordera ce match. Alors le premier qui est venu nous en parler de cet avant-match, c'est Arnaud Souquet, l'arrière-droit. Arnaud Souquet qui dit qu'il est plus question au sein du groupe à l'instant de concentration à proprement parler que d'excitation. Parce que c'est vrai, c'est extrêmement stimulant d'aborder une demi-finale de Coupe de France quand on sait ce qu'il y a dans son avenir proche, éventuellement Paris, le stade de France. Mais la concentration sera nécessaire contre une équipe comme celle-là. Le Paris Saint-Germain reste favori, mais à la Mausson, ça se discute. Il y aura match en tout cas. Arnaud Souquet. Plus de concentration, je pense, que d'excitation vraiment dans le but de se dire qu'on sait que c'est un match important, notamment pour la saison, pour le club, pour l'ensemble des gens qui travaillent. Sinon, on est la vitrine, donc forcément, ça nous fait plaisir à nos joueurs d'y être. Mais voilà, on se dit qu'on a la chance de recevoir une belle équipe de Paris, que sur un match, tout est possible et qu'on va tout faire pour justement gagner ce match et passer. Michel Derzacarien l'a dit, et ma foi, il n'y a pas de raison à proprement parler de contester son propos, pardonnez-moi. La pression, je pense que ce sont plutôt les Parisiens qui l'auront sur les épaules au coup d'envoi de cette partie. Éliminé dans la course à la Ligue des champions, contrarié dimanche soir dernier à Rennes dans la course au titre. Il se pourrait bien, au fond, que le PSG se présente à Montpellier ce mercredi soir avec cette seule éventuelle perspective de briller en Coupe de France. Partant de là, et ça peut tout à fait se concevoir, les Parisiens auront assurément un surplus de pression que les Montpellierains n'auront pas. Il y aura un rapport de force, et Michel Derzacarien l'a dit, il sent son équipe dans une très bonne approche mentale de cette demi. Ben oui, on n'a pas assez de pression à se mettre. Enfin, on joue au PSG, c'est un gros match pour nous. C'est une demi-finale, il y a une finale à aller chercher. On ne va pas se mettre à la pression, nous. C'est eux qui doivent avoir la pression. Ils peuvent perdre un championnat, ils ont perdu la Coupe d'Europe, ils peuvent perdre la Coupe de France. Je vous l'ai dit, Florent Mollet, TJ Savanier sont de retour. L'équipe est quasiment au complet, à l'exception de Jonas Omlin, bien sûr, et c'est Dimitri Berthaud qui gardera la cage du MHC. Suspendu côté parisien, André Serrera, Marco Verratti et Preslin Kimpembe ne seront pas là, peut-être, quid, de Kylian Mbappé. Nous verrons bien. En tout cas, n'oublions pas, quand même, gardons à l'esprit, que le Paris Saint-Germain, c'est quand même une sacrée armada. C'est une équipe qui n'a encaissé aucun but depuis les 32e de finale jusqu'à se rendre ce mercredi à la Mausson. Et c'est un match que l'on vivra très intensément, n'en doutons pas, parce que ça va être un super match, c'est sûr. À partir de 21h, surtout, les supports sociaux du MHC. Vous le savez, vous y êtes désormais habitués. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous savoir avec nous à mercredi soir.